Bonjour ! Bonjour ! Alors aujourd'hui, on va continuer à avoir des expressions familières, voire très familières, ou même argotiques. C'est important ! Mais bien sûr, elles sont absolument partout dans le langage de la vie de tous les jours. Donc si vous voulez progresser en français, si vous voulez comprendre les français, quand ils parlent leur vrai langage de la vie de tous les jours, il faut absolument les connaître. On vous rappelle aussi qu'on a plein d'expressions plus imagées, plus style expressions idiomatiques sur notre page Instagram, donc vous pouvez nous suivre aussi. Et on a aussi, bien sûr, une page Facebook avec plein d'autres outils. Et évidemment, vous pouvez déjà commencer à vous abonner à notre chaîne YouTube. Il suffit de faire un petit clic par là, par là, et ce petit clic pourra peut-être changer toute ta vie. – Allez, on commence ! Donc première expression, c'est « se casser ». – Oui, alors bon, le verbe « casser », je pense que vous le connaissez tous, hein ? Ça veut dire rompre quelque chose. – Oui, par exemple, « j'ai cassé un verre », ou même, il peut être pronominal, « je me suis cassé la jambe ». – Tout à fait ! Mais ici, nous sommes dans un contexte d'expression familière, et donc « se casser », hein ? « se casser » pronominal, ça veut dire « partir ». – Le mieux, comme toujours, c'est de voir des exemples. Alors par exemple, je vais dire « Oh, j'en ai marre de cette ambiance pourrie, je me casse ! » – Oui. Mais bon, très très souvent, on l'emploie à l'impératif, et là, c'est assez agressif. C'est presque comme une insulte, c'est par exemple « si tu n'es pas contente, casse-toi ! » Et là, c'est assez violent, quoi ! D'accord ? Bon, de toute manière, toutes ces expressions, il faut les comprendre absolument, vous allez toujours les voir dans les films, dans la rue, etc. – Oui, c'est assez courant, hein ? – Mais attention, évitez peut-être de les employer, parce qu'il y en a certaines, elles sont un peu vulgaires, et puis surtout, ne les employez jamais lors d'un examen. – Finalement, donc, on l'utilise toujours que dans des situations où il y a un peu de tension, on est énervé, soit on se dit « je me casse parce que je suis énervé » ou « casse-toi ! » – C'est ça, c'est toujours quand même une situation tendue, quoi ! – On passe à la deuxième expression, c'est « grave ». Alors, on en a déjà parlé un peu dans une vidéo, mais on n'avait pas assez approfondi, donc… – C'est vrai, c'est vrai ! Alors moi, j'ai hésité parce que je me disais peut-être cette expression, elle n'est plus à la mode et tout, mais en fait, non, non ! Encore hier, j'ai entendu une fille, elle était au téléphone et elle disait « c'est grave », donc elle est hyper importante. – C'est sûr, on l'entend, oui ! – Normalement, le mot « grave », ça veut dire sérieux, dramatique, en danger… – Oui, par exemple, on va dire « il est dans un état de santé grave ». C'est-à-dire que c'est… ou encore, je ne sais pas, c'est une situation grave, c'est-à-dire que c'est important et c'est peut-être dangereux, des choses comme ça. – Bon, et il y a aussi un ton de voix grave, ça veut dire que c'est bas. – Je parle d'une manière très grave. – Par rapport à… que c'est très haut ! – Mais aujourd'hui, on est dans un contexte familier, c'est ça qui nous intéresse, et donc la « grave » va prendre un autre sens. – D'ailleurs, plusieurs sens, voilà ? – Oui, c'est vrai. – Déjà, ça peut s'employer comme un adverbe, et ça équivaut à dire « très ». – Oui. – Par exemple, « c'est grave bien ici ». – Oui, ou alors « je suis grave content, j'ai réussi mon examen de français ». – Voilà, donc ça veut dire « très ». Mais « grave » peut aussi s'utiliser comme un adjectif. Par exemple, je vais dire « il est grave ce mec ». – Oui, alors là, ça peut vouloir dire plein de choses quoi. Donc dire « il est grave ce mec ». Bon, un mec, c'est aussi en langage familier, ça veut dire un garçon ou un homme. Et si on dit « il est grave », ça peut vouloir dire « il est stupide », « il est idiot » ou « il est un peu fou », « il est un peu extravagant ». D'accord ? Donc c'est suivant la situation. – On va voir un autre exemple. – Oui, par exemple, je peux dire à quelqu'un « mais attends, ça fait cinq fois que je te l'explique ». C'est pas possible, t'as toujours pas compris, mais t'es grave ! – C'est pas possible ! Et finalement, « grave », ça peut aussi servir à confirmer quand on est d'accord avec quelqu'un et on dit « oui, vraiment ». Par exemple… – Je te dis « qu'est-ce qu'il est lourd ce mec ». – Grave ! Ça veut dire oui, vraiment, moi aussi, je confirme qu'il est très lourd. Troisième expression ou mot, c'est « vénère ». – Oui, alors vénère, et là, c'est du verlan parce que le verlan est très présent dans le langage familier, voire gothique. – Voilà, donc le verlan, c'est des mots à l'envers. Donc vénère, en fait, c'est l'envers de énervé. – Exactement ! – Donc ça veut dire que… – On est énervé ! Donc il y a plein d'orthographes possibles, comme ce n'est pas un mot qui est dans le dictionnaire, donc je vous les mets à l'écran. Tu as un exemple, Noémie ? – Oui, par exemple… « J'ai fait tomber tous mes popcans, je suis trop vénère ! » – Oui, et alors là, « trop », ça veut dire « je suis très », en fait. Je suis très énervé, je suis dégoûté souvent. – Et maintenant, un grand classique, c'est le mot « cool ». – Oui, alors celui-là, il existe depuis très 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 longtemps. Évidemment, il vient de l'anglais « cool », mais on l'emploie encore énormément aujourd'hui. – Alors le mot « cool », on peut l'utiliser aussi de plusieurs manières. Par exemple, si je dis « c'est cool ici », ça veut dire « c'est super ici », « c'est bien ici ». – C'est décontracté, relaxe, c'est cool, c'est bien. Ça dépend du contexte, comme toujours. Ces mots, de toute façon, familiers, souvent, ils dépendent du contexte. Mais enfin, en tout cas, ça veut dire que c'est quelque chose de positif. Mais aujourd'hui, on l'utilise très très souvent, juste pour répondre en fait, et ça veut dire « super ». Par exemple, « Ah, demain, on va chez Christian ». – Cool ! – Voilà, ça veut dire « Ah, super ». Et pour finir, on va finir par un petit verbe, c'est le verbe « galérer ». On ne l'avait pas mis sur Instagram, non ? – Non, sur Instagram, je crois qu'on a mis « ramer », qui signifie un peu la même chose, mais ce n'est pas tout à fait identique. – Bon bref, « galérer », c'est quand on a du mal ou… – Oui, je vois que tu galères pour expliquer l'expression, non ? – Oui, allez, je galère, explique-la ! – Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais en fait, c'est quand on est dans une situation compliquée, qu'on n'y arrive pas, qu'on est dans une situation difficile, qu'on ne réussit pas à faire quelque chose, mais on va voir un exemple. – Pierre, tu as terminé la comptabilité ? – Ah oui, mais alors j'ai galéré, tu ne peux pas t'imaginer ! – Ah oui ! On va voir un autre exemple, François galère en ce moment, il est au chômage, il va divorcer, c'est vraiment pas facile pour lui. – Oui, oui, oui. On peut dire d'ailleurs, François se galère, on peut le mettre à la forme pronominale, on peut dire aussi, il est dans la galère, c'est la galère, on le dit souvent. – Quelle galère ! – Quelle galère, ça veut dire quelle situation compliquée ! – Et en fait, on n'a pas expliqué ce que veut vraiment dire galère. – Ah mais une galère en fait, c'est ces bateaux dans lesquels il y avait des esclaves qui devaient ramer. – Ah oui ! – Tu sais, dans Astérix et Obélix, on les voit là, chez les Roumains. – Oui, c'est vraiment la galère là ! – Et si vous ne voulez pas galérer en français justement, eh bien vous avez deux cours gratuits super cool pour progresser, un pour débutant et un pour niveau un peu plus avancé. – Et vous avez aussi tous nos cours plus complets dans notre boutique, ils sont grave efficaces ! – Tous les liens dans la description de la vidéo ou sur la vidéo. – Et ne vous cassez pas sans mettre un petit like ! – C'est grave important pour nous ! – Au revoir ! Un, deux, trois ! Non, c'est le truc comme ça ! Allez, arrête, arrête ! Commence pas ! Si on attrape un fourri, ça va être horrible ! – Un, deux, trois ! – Ah, il se galère !